On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec cette suite d'édition spéciale sur l'invasion russe en Ukraine. Elle a commencé tôt ce matin, annoncée par Vladimir Poutine. Kiev pourrait tomber dans les prochaines heures. Une guerre éclair qui vise des sites stratégiques militaires, mais où il y a aussi une progression des chars de l'armée russe. On va voir ça avec Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis, Bruno Jeudy, journalistes de Paris Match, bonsoir. Et nous sommes avec Vincent Hervoet, spécialiste des questions internationales sur l'invasion russe. Bonsoir plutôt mon cher Vincent. On va écouter tout de suite le président Zelensky, président ukrainien, évidemment qui redoute plus que tout cet arrivé des troupes russes à Kiev. Il évoque un rideau de fer, un nouveau rideau de fer qui est en train de tomber sur son pays. Écoutons-le. Quentin Donou, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des explosions de missiles, des combats. Et le vrombissement des avions. C'est le bruit d'un nouveau rideau de fer qui s'est abattu et sépare la Russie du monde civilisé. Notre tâche nationale est de faire ce rideau non pas sur notre territoire, mais sur les maisons des Russes. Vincent Hervoet, les jours de M. Zelensky sont comptés, les jours politiques, évidemment, à partir du moment où Poutine va mettre la main sur Kiev. C'est ce qu'a annoncé Poutine la nuit dernière, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment faire rendre gorge, il voulait dénazifier. Ce n'est pas simplement de casser l'armée, la nouvelle armée ukrainienne. Il s'agit de dénazifier le régime et de traîner en justice tous ceux qui ont fait couler le sang des innocents. Donc c'est une espèce de manière d'accuser de génocide. Il accuse de génocide la junte, puisque l'ambassadeur de Russie à l'ONU parle de la junte ukrainienne. Donc évidemment, Vladimir Zelensky a du souci à se faire. Ce qui est frappant avec ce personnage, c'est qu'à l'épreuve, il n'était pas tant. Je veux dire, son intervention la nuit dernière a été très impressionnante. Le président ukrainien en parle. Oui, de l'ukrainien, oui. Parce que quand il est intervenu à l'antenne la nuit dernière, il était dans une grande sincérité, dans une émotion qui n'était pas surjouée. Il était vraiment remarquable. Et depuis d'ailleurs le début de cette crise, il se maintient sur une ligne de crête. Vraiment, il n'y a rien à lui reprocher. Et ce ne sont pas les communicants qui l'entourent qui lui soufflent répartis. Il avait véritablement une forme de sincérité. C'est d'autant plus troublant que c'est un comédien, c'est un acteur, que rien ne le préparait à ça. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas pu faire grand-chose, en réalité. Il a été le jouet de ceux qui l'entouraient. Il a été réduit à l'impuissance très rapidement sur les questions militaires et stratégiques. Il n'a pas pu nouer avec Poutine le dialogue qu'il espérait pour trouver une manière de pacifier la crise du Donbass. Parce que, évidemment, que le Kremlin ne voulait pas parler avec lui. Le Kremlin voulait parler avec Washington. L'interlocuteur que Poutine n'a pas trouvé au rendez-vous, c'est Biden. Et si le crime est russe, évidemment, il y a peut-être une forme de complicité, quand même, du côté américain. En tout cas, il faudra que Biden s'explique sur la façon dont il a géré le cas russe depuis quelques mois. Louis Dragnel, vous avez fait perdre, dans le journal de 19h, des informations du renseignement français sur l'avancée des troupes russes en Ukraine. Où est-ce qu'on en est exactement ? Ce sont les anticipations, effectivement, des services de renseignement. Parce qu'en fait, vous savez, la France dispose de plusieurs satellites. Et le satellite passe en fin d'après-midi au-dessus de l'Ukraine. Et donc, ça permet de croiser les informations qui viennent du ciel avec des capteurs dont disposent les services de renseignement sur place. Et donc, eux, ce qu'ils voient, en fait, c'est que l'armée russe a été extrêmement méthodique. Donc, ça a commencé ce matin avec la neutralisation de toutes les bases aériennes pour priver les capacités en termes d'aviation, de riposte à l'invasion russe. Et puis ensuite, tous les sites stratégiques. Donc, les ports, la marine ukrainienne n'était quand même pas très importante. Ils disposaient d'une frégate, je crois, et de quelques bateaux patrouilleurs. Enfin, ce n'était pas immense. Mais au moins, ça permettait à la Russie de ne pas avoir de problème par rapport à la façade maritime. Et puis là, en fin d'après-midi, ce qui a été observé, c'est la neutralisation d'antennes, de communications, pour les communications HF et VHF qui sont utilisées par l'armée ukrainienne pour communiquer, pour organiser, en fait, les opérations de combat. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de priver l'armée ukrainienne de capacité de commandement. Voilà. Et l'étape d'après, ça, ce sont les anticipations des services. Et manifestement, ils ont vu... Ce sont des effectifs des troupes aéroportées russes qui ont été vues en train de faire ça. Les troupes aéroportées russes se sont prises à certaines antennes GSM. Et donc, ce que les Français anticipent ou redoutent, c'est que l'armée russe, en fait, détruise tout le système GSM pour priver totalement le président Zelensky de capacité de commandement, de capacité à gouverner, à organiser, en fait, sa défense. Et avec cet objectif ultime qui est de le faire tomber, d'obtenir sa reddition. Alors, on verra comment ça se produit. En quelques jours ? Mais en quelques jours, moi, les contacts que j'ai eus me disent si ça se trouve, à la fin de la nuit, il est tout à fait possible que Kiev tombe et que le président Zelensky tombe. Alors après, ce sont des prévisions. Vous savez, quand on fait des prévisions sur les... Dans tout ce qui concerne les gaz, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, regardez, on a été nombreux, d'ailleurs, à se tromper, à penser que Vladimir Poutine n'allait pas envahir l'Ukraine. Et moi, le premier. Et donc, voilà, il faut rester prudent par rapport à tout ça. Un petit mot de la centrale nucléaire de Tchernobyl que l'armée russe vient de prendre. C'est ce qu'a confirmé l'Ukraine. C'est un site stratégique, la centrale nucléaire de Tchernobyl ? Alors oui, absolument. Il y a un symbole et en plus, c'est un site stratégique. Et ça fait partie de... Il y a une liste de nombreux sites stratégiques qui ont été identifiés. Il y a les sites stratégiques de dépôts de munitions. Ils ont tous été neutralisés dans la journée. Effectivement, il y a Tchernobyl. Et puis, il y a une base aérienne extrêmement importante. C'est la base aérienne en Ukraine qui accueille tous les très gros porteurs, ce qu'on appelle les Antonovs. Des énormes avions, des giga-avions qui servent notamment au transport de troupes. Et des blindés. Et des blindés, exactement. Et ça va avoir un impact pour la France parce que, figurez-vous, que la France avait prévu de louer ses Antonovs pour participer aux opérations d'évacuation au Mali. Et donc, la Russie va mettre la main sur le parc de tous ces avions. Et le Mali, où on retrouve la milice Wagner, elle-même russe. C'est vrai, mais la base dont vous parlez de Kharkov, c'était effectivement la grande usine de l'aéroflot. Vous savez, l'Ukraine, c'est là où on retrouve l'Union soviétique. C'était Tchernobyl, bien sûr. Et le dysfonctionnement extravagant, parce que Tchernobyl, c'est une catastrophe qui a été produite par la bureaucratie et l'incurie soviétique. Mais il y avait en Ukraine, la plupart, énormément d'ogives nucléaires. C'était vraiment la réserve, l'armurerie nucléaire soviétique. Et il y avait effectivement cette usine d'aviation. C'est là où les Antonovs étaient produits. Et ça a été une des premières cibles. Ils ont tapé l'état-major. Ils ont tapé effectivement cet endroit. Ils ont tapé aussi la marine. En fait, c'est très classique. Neutraliser, privé. Rendre sourds et aveugles au commandement. C'est l'art de la guerre. Envoyer les civils sur les routes pour emboliser complètement le pays. C'est vraiment un scénario implacable. C'est pour ça qu'on a du mal à imaginer qu'il n'arrive pas jusqu'à Kiev. Bruno Jeudy. Celui qui avait été un peu décrit par les services américains, qui a été relayé dans la presse allemande et anglo-saxonne, il y a 15 jours, à la veille du déplacement d'Emmanuel Macron à Moscou, personne n'y croyait à l'époque, mais on l'avait sous nos yeux. Personne n'y a cru. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'au fond, Poutine a implacablement déroulé son scénario sans que finalement personne n'y croit d'abord et ensuite personne n'y a le bloc. Personne n'y a cru, mais les Ukrainiens, les premiers, n'y ont pas cru. Par exemple, il est très frappant de voir que depuis 8 ans, ils se sont dotés de tas de moyens. Les Etats-Unis leur ont versé 2,5 milliards de dollars de matériel militaire. Bon, il faudrait faire l'inventaire, mais ils ont eu beaucoup d'aide, ils ont eu des conseillers pour apprendre à s'en servir. Ils ont donc, en quelque sorte, préparé la guerre qu'ils redoutaient et s'armer, c'était une façon de conjurer la menace. Mais quand vous demandez à des bons connaisseurs de la chose militaire, ils vous disent qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont absolument pas cherché à créer des lignes de défense, par exemple, depuis le Nord, pour protéger la capitale. Ils n'ont pas cherché à... Ils n'ont pas du tout structuré leur armée pour faire une guérilla si jamais ils avaient un envahisseur. Ils n'ont rien fait de tout cela. Ils ont appris à une troupe à marcher au pas, ils l'ont renforcée, ils l'ont équipée, ils lui ont donné de la technicité, mais en réalité, ils n'y croyaient pas à la guerre qu'ils préparaient pourtant. On fait une petite pause, je vous passe la parole, Louis de Ragnel, sur ce point très précis de l'armée ukrainienne. On écoutera aussi les mots employés par Vladimir Poutine. Il dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine. Il parle du génocide aussi contre les russophones. A tout de suite dans Punchline sur Orbe, édition spéciale.